Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Linkoza, on se retrouve aujourd'hui sur Evolve pour jouer le tout nouveau monstre, le rework du Kraken, donc le Kraken adulte, qui est complètement différent comparé à l'autre rework que Evolve a fait, donc c'était pour le Goliath, donc le Goliath Meteor, en fait le Kraken adulte c'est totalement différent du Kraken de base. Déjà, on ne peut plus voler en utilisant l'auto-attaque à distance, on ne peut plus faire ça, l'auto-attaque à distance est désactivé, lorsque vous tapez en l'air en fait ça va faire une attaque au cac, on peut rester en l'air beaucoup moins longtemps, donc ce qui est très très gênant, et la plupart des sorts sont des skill shots, et les sorts aussi sont quasiment tous changés. Alors, pour débuter, je pense que vu qu'on va farmer, on va essayer de passer stat 2 et un gage à un fight, on va prendre la frappe foudroyante, donc c'est la même que l'autre 5 Kraken, sauf que, on ne peut pas la déplacer celle-là. Ensuite, nous avons, donc je vais le prendre, c'est le missile Banshee, donc c'est comparé au, en fait c'est plus du tout pareil, les mines Banshee, on n'en a plus, donc vous envoyez une boule, qui fait des petits dégâts de zone, donc c'est très vilain, ça fait mal, et c'est complètement cheaté. Donc on prend ça. Et la spirale mortelle, donc c'est la même chose que le Vortex, sauf que en fait ça ne repousse pas, en fait ça fait un laser qui reste pendant quelques secondes, et si vous restez dedans en tant que chasseur, vous subirrez un peu de dégâts. Donc on va prendre ça, et le suite, l'arc électrique, c'est la même chose que l'AOE du Kraken de base. Alors, pour les compétences passives, donc si vous voulez vraiment clean la game assez vite, on peut prendre l'amélioration d'alimentation. Si vous voulez tenir un peu en fight, on peut prendre la capacité, la réduction de CD de 20%, ou alors, donc le classique, soit les dégâts augmentés, soit les résistances aux dégâts, ou si vous êtes discret et que vous voulez faire durer la game pour passer stat 3 sans vous faire voir, vous pouvez prendre vitesse de déplacement améliorée, pour pouvoir rester accroupi et marcher normalement, pour rester assez rapide, même en étant accroupi. Donc moi, vu que je vais essayer de tenir un peu les fights, au stade 2, on va prendre le 20% de CDR, et on va partir en game. Donc ce Kraken, en fait, c'est du burst. En gros, si vous claquez tout sur un chasseur, en général, il se fait OS, ses chances de survie sont de moins 15%, il est à terre, et puis il pisse le sang, il fait « aidez-moi, aidez-moi », et puis au final, il meurt, en fait. Il n'a vraiment aucune chance. En général, ce qu'il faut faire, c'est essayer de bloquer un chasseur contre un mur, de claquer la spirale mortelle, et là, déjà, il va subir masse des dégâts, de claquer tous vos restes, tous vos sorts, et puis il meurt instantanément. Il n'a vraiment aucune chance. Alors après, le problème, c'est qu'il n'est vraiment pas super discret, puisque, comme je vous ai dit, on ne peut pas rester en l'air super longtemps, parce qu'en fait, quand on reste en l'air, on redescend petit à petit. Très vite, d'ailleurs. Alors, on va essayer de jouer un peu la discrétion, on va aller dans la cage qui se trouve à côté de moi, parce que je sais qu'ici, il y a un bon petit spot de nourriture. Donc, on y va, accroupi, on va ramasser le petit cadavre ici. Enfin, quoi que, quoi que, je pense, je ne vais même pas aller là, en fait, je vais directement survoler la river, et je vais la traverser, en fait. Hop, j'ai déjà gros des oiseaux, c'est pas mal. Donc, vous voyez, on ne reste pas longtemps, comme je vous montrais, regardez. Là, je ne fais rien, là, je ne peux pas monter. Vous voyez, on descend très vite. Là, j'ai beau spammer, regardez, on descend vraiment très vite. Et on n'a pas l'auto-attaque, on n'a pas d'attaque à distance. Quand on était en vol, qu'on parait à l'autre kraken. Donc, du coup, on va aller ici, on va farmer un peu ici. Alors, eux, par contre, je suis qu'ils sont très relous. Alors, on va mettre la spirale mortelle. Vous voyez, ça fait un petit laser. Et lorsque vous restez dedans, vous subissez des dégâts. Donc, on mange, on mange tranquillement, on n'a pas gros d'oiseaux, c'est sympa. Donc, on va essayer de se passer de stade 2 et d'engager un petit fight. Allez, on grimpe. Alors, où on est sur la map ? On est... D'accord, on est par là. Ok, c'est pas mal. Donc, là, on va essayer de les tuer parce que eux, c'est vraiment pas mal de nourriture. Voilà. Là, j'ai envoyé le missile Banshee, vous avez vu, et ils ont rien fait, en fait. Ils sont juste morts et puis, ils ont fait tant pis. Alors, toi, t'es relou, par contre. Voilà. Je me fais agresser par des petits singes. C'est très désagréable. Est-ce que j'aggro des oiseaux ? Je n'ai même pas fait gaffe. Du coup, là, on est tranquille. Alors, après, j'ai laissé les traces de pas. Donc, on va se reformer. On va essayer d'être le plus discret possible. Allez, lui, on le mange. Lui, il va essayer de m'attaquer, on le mange aussi. On est bientôt au stade 2. Ok, là, on meurt, s'il te plaît. Voilà, ils sont super drôles, on va nous agresser au level 1. Allez, on grimpe ici. Là, il y a... Ah, on entend l'inox tirer. On tue une mine Banshee, on en tue un. Alors, on aggro des oiseaux, mais je crois qu'on passe... Oui, on passe, on passe là-dessus. On peut passer stade 2, donc on va partir par là. On va y aller tout le long. Un téléporteur qui a été en... J'ai entendu un TP de Kala. On va essayer, vu qu'on va pas... On va essayer d'aller en bas, là. Là, je pense que c'est un bon spot, ici. Hop, on se met ici. On évolue. Donc là, je vais prendre l'arc électrique en une fois, et je vais prendre deux fois la fable poudroyante. Donc, je prends l'arc électrique et deux fois la fable poudroyante. Voilà, maintenant, on attend qu'on évolue. On va essayer de refarmer un peu de l'armure, et on va essayer de leur faire un trap. Oh là ! Ils sont par là. Je crois qu'ils arrivent, en fait, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup que... D'accord, je vais te faire un attaque furtif. C'est intelligent. Alors, par contre, je vais me faire caler par le truc de Jack. Jack. Allez, hop, on mange un peu. Voilà, ça, c'était sûr. Je me suis fait caler. Donc, du coup, je suis vu. Donc là, on s'en va, là. Là, on cherche pas à comprendre, on s'en va. On va tirer un missile, un missile, un missile, un missile là-dedans, là-dedans. Et boum, en OS. On ramasse. On ramasse tout. Allez, on est presque full armor. Là, il y a des petits... Eux, ils donnent trois stacks. C'est génial. Allez, on le mange. Là, je pense qu'on prend les trois stacks. Là, on prend tout. On est full armor. Donc là, on va essayer d'engager un petit fight. Alors, je sais pas du tout où ils sont. Je pense qu'ils devaient être pas très loin. Allez, allez, là. Donc, on va faire un get. On va les attendre là, et là, on va tout burster. Allez, venez. Normalement, Jax, il a pas encore son item. Regardez. Regardez bien. Et l'enverse. Et l'enclaton. L'enclaton, on leur laisse aucune chance. On va essayer de mettre les nous à terre. Bon, le problème, c'est que l'inox, on peut pas la mettre à terre, vu qu'elle a son shield. Donc, on va directement s'attaquer à eux. Là, on met la missile banshee. On va essayer de tuer la Kala. On la met à terre. On rate tout, encore une fois. Allez, hop. On claque l'arque électrique. On met la spirale mortelle. On la touche d'en haut. Et voilà, elle est à terre. Elle est à terre. Donc là. Alors, je sais pas où elle est, par contre. Je sais pas du tout où elle est. Bon, NP, on va tuer Jax. Allez, là, d'accord. On va la tuer. On lui laisse aucune chance. Voilà, on burst tout. Et voilà, il est mort. On va essayer de la manger. Non, j'ai pas réussi, tant pis. Alors, on va tuer Jax, vu qu'il a plus trop de vie. Le soigneur est encore en vie. On burst. On claque tout. Alors, quand même, c'est qu'avec son gantelet, il est super relou. Ok, j'ai raté. Allez, là, il est dans le coin. Il n'a aucune chance. Hop. Il est à terre. On lui met la spirale mortelle. Et on peut voir les énormes dégâts du monstre. On claque la refafoudroyante. Hop, on le tue. D'accord, en fait. Donc, en fait, le soignant, il n'a pas envie que je tue son trappeur. Donc, là, on lui fait une attaque volontive pour lui remettre un peu de PV. Donc, Nox. Qui nous empêche. Allez, là, on burst un peu le healer. On met la spirale mortelle. On met... Ah, la maïs calme à dodge, d'accord. Bon, allez, restez dans la spirale mortelle. On va essayer de manger un petit peu. Voilà, pour récupérer un peu d'arrient. Voilà. On burst. On la tue très rapidement. Pour être sûr que personne ne la relève. Voilà, c'est attaqué à Nox. Bon, j'ai raté mon... D'accord. Voilà, là, vous voyez, dans un coin, oui, il prend vraiment hyper cher. Donc, là, je viens de me faire Brain. Le missile banshee. Et voilà, il est à terre. Et, donc, Kraken essaie de balancer l'inox. Voilà. Donc, un bon Kraken, franchement. Un bon petit monstre, un bon petit reward. Vraiment sympa ce qu'ils ont fait, là. Parce que, comparé au Goliath Meteor, en fait, le Goliath Meteor, c'était juste, en fait, le même Goliath. Sauf qu'en fait, quand vous touchez avec un skill shot, enfin, avec un sort, en fait, simplement. La cible prenait un peu feu. Donc, c'était... Il y avait vraiment que ça. Rien ne changeait. Alors que celui-là, franchement, il y a plein de trucs qui ont changé. Là, ils ont fait vraiment un bon truc, bien sympa. Donc, j'espère, quand même, que ce petit gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce monstre, qui est vraiment complètement overtité. On ne se le cache pas. Donc, un monstre burst. Donc, pour ceux qui adorent ça, birter les gens, les voir mourir, souffrir comme ça, les gens qui adorent ça. Franchement, ce monstre est parfait. C'était Linkosa de la Sparna Game. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada